Musique de générique Ok ouais, Peggy16 Franchement je suis étonné qu'il y ait un trailer qui est drop, j'avais pas vu, j'avais, j'ai vu les news sur Twitter J'étais en mode ah bon, euh, comme ça, ok Pourquoi pas J'imagine que c'est le nouveau terrain Même si ça fait pas beaucoup de sens avec la Pologne Ah d'accord, elle est pas en tenue, euh, tenue, euh, comme on l'a vu dans le, le, le teaser J'imagine que c'est un costume supplémentaire C'est encore très cinématique ça Même si voir quelqu'un qui casse la gueule à des personnages que j'aime pas, moi ça me fait plaisir Oh là là Et j'ai marqué Pologne sur son... Eh mais je connais cette musique Oh des contre Ah j'aime bien Toi aussi je vais jouer, t'inquiète pas, t'inquiète Lee Je te travaille en ce moment, t'inquiète Mais d'abord c'est pas toi le focus là, c'est Lydia Oh, j'ai l'impression vraiment qu'elle a... J'ai l'impression qu'elle a beaucoup de contre Oh j'aime bien J'avoue j'aime bien Oh, la musique Oh, ils ont un remix Oh, le stage par contre il est incroyable Ok, le blue stuff, pourquoi pas Ah, ça permet de faire un bon combat en suite Oh, l'impact Oh, en vrai je kiffe En vrai je kiffe Alors ça, alors euh... Nouveau, nouveau move Ah, il y aura des nouveaux moves Ah, maintenant ça c'était déjà fait C'était pour le début avec Kunimsu Non mais oui 23 mars 23 mars Ouais j'imagine que cette tenue là C'est un tenue bonus Tu vois, c'est une autre tenue Avec laquelle tu peux jouer Non mais 23 mars 23 mars Putain, attends On est combien ? On est le combien ? Je crois qu'au jour de... Le trailer Bah c'est mardi Bah c'est aujourd'hui Bah je poste le trailer mardi Je pense Si je suis pas un sac à merde Donc c'est aujourd'hui même Que le personnage sort Putain, attends, attends Je veux le remater Voilà la plage Refais voir Refais voir En plus elle a une queue de cheval et tout Moi j'aime bien Après qu'est-ce que tu veux C'est une blonde Elle a les yeux bleus Elle est forte Bien sûr Elle coche toutes mes cases Elle casse la gueule Des personnages que j'aime pas Bien sûr Elle coche toutes les cases C'est comme si Tekken Faisait ce personnage que pour moi Je me demande Si ces moves là qu'on voit On va pouvoir les refaire en jeu Je pense pas Si ça on l'a vu Si d'accord Je pense que la majorité des coups Sont possibles Mais ils ont été montrés De façon ultra cinématique Moi ce que je veux voir C'est bien revoir les coups Avec les peintes Tu vois Elle a eu une stance là Elle a pris une pause J'imagine que c'était pour Faire un contre Si l'autre attaque Voilà T'as vu On a revu la même stance Voilà Tu vois Ok D'accord T'as des positions T'as des positions Pas mal Elle a de l'impact Elle a de l'impact Ça veut dire Qu'il y a beaucoup de bait Avec des parades Moi j'aime bien Du size step D'accord A mon avis Il faut surtout voir ce personnage Comme un personnage à contre C'est ça Si t'arrives à maîtriser ça Après tu pourras maîtriser Les autres aspects du personnage C'est un personnage à mon avis Qu'il faut être calme Et bien calme Et réfléchir à ce que tu fais Tu vois C'est pas un personnage Où tu bourres comme un débile Oh ce coup à la tempe Qu'elle vient de lui mettre là Droit dans l'oreille Là par contre T'as plus de cote Ah franchement je kiffe Ok Donc 23 mars Ouais c'est ça 23 mars 23 mars c'est demain Enfin c'est aujourd'hui Et avec ça Avec ça J'imagine J'imagine que c'est la La fin de l'update Sur Tekken 7 Enfin en termes de personnage Je sais pas pour les patch notes Par exemple Pour DB FighterZ Je sais qu'il y a Un patch pour équilibrer Une dernière fois le jeu Qui est en route Et Tekken J'imagine que ça va être La même chose Là Tekken C'est le dernier personnage Et le dernier star Le dernier Dernier stage disponible Mais j'imagine qu'il y aura Un dernier patch d'équilibrage Avant de finir le jeu Tu vois Parce que là Là c'est bon A mon avis Tekken c'est fini Enfin Ça c'est un problème Ça il faut que Il faut parler de ça Comme pour Dragon Ball C'est que C'est pas parce qu'il n'y a plus D'update Que le jeu est mort Ça c'est un truc J'ai l'impression Qui est apparu Depuis que Les jeux de combat Ont adopté un style Vraiment DLC On supporte le jeu Pendant plusieurs années Tu vois Ce qui n'était pas le cas avant Avant t'avais le jeu Qui sortait Par exemple Marvel vs Capcom 3 T'as la version Ultimate Qui est sortie Quelques mois après Mais vraiment Quelques mois après Et après Y'avait plus rien À part peut-être Quelques pages d'équilibrage Vite fait Mais même pas Même pas Tu vois Et ça Ça c'était avant Tu vois T'avais le jeu qui sortait Et le jeu il vivait C'est la communauté Qui fait vivre En fait le truc De la communauté C'est au moment Où les développeurs Ne supportent plus le jeu C'est à dire En apportant En insufflant Du Du contenu Du nouveau contenu Des nouveaux personnages Des nouveaux stages Des nouveaux costumes Ou ce que tu veux Tu vois Genre vraiment Ils rapportent du contenu Bah là C'est là que la communauté Rentre en jeu C'est là que la communauté Bah continue à faire vivre le jeu Parce que c'est pas Tu vois En claquant des doigts Du jour au lendemain Ah bah merde C'est bon Y'a plus de personnages Bah y'a plus personne sur le jeu Non 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 C'est pareil pour Dragon Ball FighterZ Il va continuer le jeu T'es sûr qu'il a Il a en moins encore Cinq ans devant lui Facilement Cinq ans Voir Potentiellement Dix Parce que Regarde Aujourd'hui encore T'as les Marvel vs Capcom 3 Même moi Je l'ai sur ma play J'y joue de temps en temps Dans l'entraînement Mais là Mais Sur Là on va dire Pour les anciens jeux T'as un problème C'est que S'ils ont pas été ressortis On va dire Avec Un meilleur online C'est un peu plus dur De rejouer en ligne Contre des personnes Alors qu'aujourd'hui Les jeux d'aujourd'hui Tu pourras toujours y retourner Parce que le online Il est déjà là Alors qu'il y a des jeux Je sais pas Comme les Darkstalkers Les premiers Street Fighter Ils ont dû Avoir une nouvelle édition Ressortir Et il y a des gens Qui sont revenus dessus Pour jouer avec Le online d'aujourd'hui Tu vois C'est ça le truc Mais Il y a des gens Qui continuent à y jouer Il y a des jeux Certes Ils sont morts Mais il y en a Qui sont pas morts Marvel vs Capcom 3 N'est pas mort Le 2 non plus Il est pas mort Et c'est ça le truc Donc Tekken Tekken 7 Il sera pas mort Avant Facilement deux ans Le temps que Tekken 8 Fasse les premières news Et même encore Il va pas crever Voilà Il va pas crever Comme Dragon Ball FighterZ Il va pas crever Surtout Dragon Ball FighterZ A part si A mon avis Il n'y aura pas de news Pour un FighterZ 2 Je pense même pas Qu'il y aura un FighterZ 2 Sincèrement J'ai des doutes Franchement Franchement J'ai des doutes Parce que Il faut savoir Que par rapport A la licence Dragon Ball C'est que Namco Bandai Namco Perd les droits De Dragon Ball S'il sort pas un jeu Je crois Tous les ans Ou tous les deux ans C'est ça le truc Et donc FighterZ C'était surtout Une façon De combler le vide Faut pas oublier ça C'est comme beaucoup de gens Beaucoup de gens S'étonnent Ouais pourquoi on refait encore Des Origins Stories Sur Spider-Man Mais il faut savoir Que Sony S'il ne sort pas Un film Spider-Man Tous les deux Trois ans je pense Tous les deux ans Trois ans peut-être Et bien Ils perdent les droits Ils perdent les droits Cinématographiques De Spider-Man Et l'univers Spider-Man Retourne dans les Mad Marvel Et donc de Disney Ça il y a beaucoup de gens Qui le savent pas Et c'est pareil pour Dragon Ball Donc à savoir Est-ce qu'ils vont faire Un FighterZ Enfin un deuxième opus Je sais pas Sincèrement je sais pas Mais donc S'ils en font pas T'es sûr que Aliveau et tout Qui a été racheté par Sony Ça c'est une autre question Mais T'es sûr que Le jeu il va durer Il va durer dans le temps Tekken 7 Il va durer jusqu'à Ça c'est un peu plus vrai Mais Tekken 7 Il va durer jusqu'à Que son successeur Tekken 8 Arrive en fait Donc t'es Ça Il n'y a pas de soucis En fait Il n'y a pas de soucis C'est pas parce que C'est le dernier personnage Le dernier stage La dernière musique Ou ce que tu veux Que ce jeu est mort Non non Justement au contraire T'as enfin la version Pourrais-je dire Complète du jeu C'est ça le truc Mais en soit Voilà Ça c'est Je voulais en parler Quand même un peu Mais je suis content Là Lydia Franchement Demain Je suis content C'est demain C'est demain Enfin pour moi C'est demain Pour vous C'est aujourd'hui Mais Je mets mes mains dessus Instant Rien à foutre Allez Sur ce Sous-titres par Jérémy Diaz